alors les côtés de solutions où on utilise le même papier où on en remet un autre je vais mettre pour celui là alors il reste deux feuilles une pour l'intérieur une pour l'extérieur j'ai bien envie de mettre celle là comme ça là et là on l'habille pas ces deux côtés là parce que c'est ça qui va venir dessus par contre celui-là on l'habille des deux côtés j'ai bien envie de mettre celle-là ici elle va me rester ça là-bas je pourrais utiliser pour faire mes faire ça et puis utiliser l'autre pour mettre pour faire l'intérieur ça y est je recommence à me gratter donc je vais mesurer ça ce qu'il me faut pour ça alors pour ça il faut le faire dépasser d'un centimètre et demi de chaque côté ce qui fait qu'il va falloir couper ici sur toute la longueur pour l'instant toi tu restes là je rappelle que c'est des papiers qui sont recto verso moi j'utilise de l'autre côté j'utilise pas ce côté noir et blanc alors ça je vais l'habiller un centimètre et demi ça doit faire à peu près ça je vais me mettre au milieu voilà rouler comme ça enrouler comme ça et là un centimètre et demi donc hop je vais couper sur celui-ci ça c'est pour ça maintenant dans les chutes est-ce que j'ai de la place pour ça non pas là-dedans par contre je me réveille là-dedans je vais prendre mes deux ici j'ai des petits crayons ici qui ne devraient pas y être une gomme un crayon parce que celle-là elle gomme pas le crayon et là je vais pouvoir prendre mes deux donc celui-là hop mais ça je ne le perds pas bien je vais couler ça déjà je suis saute parce que oui je vais faire comme ça on fera l'intérieur après on fera l'intérieur après allez je vais mettre du scotch comme ça alors je regarde le temps déjà je suis à une demi-heure j'ai mis une demi-heure où ça mon truc là bon alors vous mettez vos scotch partout là 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 partout hein et on reviendra dans une autre vidéo voilà ça va couper alors de toute façon je vais le coller jusqu'à ce que ça coupe comme ça vous voyez comment je fais c'est 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 parti ! C'est parti ! Là, j'en mets sur le bord. C'est juste pour le rabat. Et en haut, je n'en mets pas. Là, j'en mets pas. C'est parti ! Alors, par contre, il faut bien appuyer. Bien assister. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Combien de temps il reste ? Je vais la coller. C'est parti ! C'est parti ! Ouh, ça m'énerve, c'est statique, ce truc ! C'est parti ! C'est parti ! Bien marquer les angles. Vous voyez, quand on frotte bien, vous voyez, quand on frotte bien le scotch, il se défait tout seul. C'est parti ! J'enlève le papier, j'enlève le papier, j'enlève le papier, j'enlève le papier rouge. Voilà ! Voilà ! J'enlève le papier, 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 j'enlève le papier. C'est parti ! Et voilà ! La boîte, elle est pliée. J'ai plus qu'à rabattre ça. Et là, il faut que je nette un bout de rayure. Un petit bout comme ça. J'ai du plus large que ça. Je crois qu'il se fait. Jusqu'à 15 millimètres. Jusqu'à 15 millimètres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501